Alors le nombre de chants là, si la soupe brûle au camp, si l'attente fiche le camp, au lieu de nous lamenter, mettons nous à chanter, finally with the wind, willy, ah ah ah, finally with the wind, willy, ah ah. Bonjour, je suis Stan Rougier et je suis scout de France depuis 1937. Alors à cette époque là, énormément de troupes étaient à Clermont-Ferrand, il y avait au moins une dizaine de troupes et toutes bien fournies de jeunes gens et j'étais moi à Jeanne d'Arc. J'ai fait ma promesse scout en 1941, j'avais 11 ans. Et je dois tout au scoutisme, tout ce que je suis, toutes les qualités qui sont les miennes viennent du scoutisme, créativité, amour de la nature, amour du sport. J'ai pratiqué une quinzaine de sports dans lesquels l'équitation, la natation, l'alpinisme, le parapente et plein d'autres encore. Je dois ça au scoutisme. Le scoutisme, je l'ai pratiqué très assidûment, même en dehors, des moments où j'étais avec la troupe ou avec la patrouille. Je faisais moi-même des cartes en racontant ce qu'il y avait à droite et à gauche de la route et j'aurais pu devenir géographe grâce à tout ce que je faisais dans le domaine du scoutisme. Et mon grand-père, chez qui j'habitais à ce moment-là, en partie dans ma jeunesse à Saint-Jean-de-Luce, au Pays Basque, disait, c'est étonnant, ce garçon qui fiche absolument rien en classe pourrait être premier dans le scoutisme, dans tout ce qu'on lui demande de faire. Et donc, à un moment donné, on nous dit, il va y avoir un rassemblement scout international. Vous pouvez y aller, mais ça coûte un peu d'argent, sauf si vous avez une fonction. Il y en a deux qui vous sont possibles, soit la police, soit interprète. Alors, j'ai choisi d'être interprète, on appelait ça Z, la lettre Z, et j'ai choisi l'anglais que je n'avais pas étudié, mais je m'y suis mis comme un fou, c'était le jamborie, il était à cinq ou six mois de là, peut-être un peu plus, et donc j'ai beaucoup bossé, ce qui fait que quand j'ai passé l'examen, j'ai été reçu, je n'étais pas très fort, à mon avis, j'avais 300 mots de vocabulaire. Mais enfin, j'ai été accepté, et on m'a confié la délégation de Birmanie. Et évidemment, ce n'était pas toujours facile, puisque je n'étais pas très fort. À un moment donné, il me parle de mosquitos, je croyais que c'était ceux de la Royal Air Force, et c'était des moustiques qui se baladaient dans la tente. Donc pour moi, le mot mosquitos, j'avais été marqué par la guerre, et donc c'était des avions. Voilà, c'est une petite anecdote, souvenir de ce jamborie, et j'en ai quand même un bon souvenir, je me baladais beaucoup, et je prenais des autographes de scouts de toute la planète. Et chaque fois, je disais aux Finlandais, j'irai en Finlande vous voir, aux Mexicains, j'irai au Mexique vous voir, etc. Pour certains d'entre eux, j'ai été dans leur pays, mais les voir, ça c'était une autre question, ça aurait été plus compliqué. Le jamborie était en 1947, et plus tard, lorsque je suis devenu prêtre, j'ai été accompagnateur de la délégation française au jamborie aux Etats-Unis. Et je me rappelle un jour, je passais devant un groupe, et j'ai entendu derrière moi, quelqu'un qui disait, c'est le rabbin des catholiques. J'avais trouvé ça assez marrant, et c'était vrai, j'étais le rabbin des catholiques. Voilà, moi je dois tout au scoutisme, toutes mes qualités, je les ai acquis en scoutisme, toutes mes préoccupations, c'est le scoutisme qui me les a donnés, et chaque fois que j'ai l'occasion de vivre avec des jeunes dans des aumôneries, je me dis, ce que je leur fais vivre, c'est ce que le scoutisme m'a proposé. C'est-à-dire, se rencontrer, apprendre à se connaître, apprendre à s'écouter, considérer l'autre comme un rendez-vous de Dieu, considérer la nature comme un rendez-vous de Dieu, et également essayer de retrouver Dieu aussi dans sa parole, et dans le silence, dans le recueillement, dans la prière, comme tout le monde. Alors, autre chose aussi, j'étais ce qu'on appelle cigalier, c'est-à-dire que je faisais chanter les copains de la troupe, qui voulaient bien faire une petite chorale, alors le nombre de chants là. Quand mon papa m'a mis à la cheftaine, elle m'a donné un verre chandail de laine, et aussitôt à la meute, à la meute, et aussitôt dans ce louveteau, j'en connais cinquante. Et qu'est-ce que c'était le scotisme, du coup, entre 1939 et 1945 ? Mais c'était une pure merveille, parce que la France était occupée par les armées d'occupation, les nazis, et on sentait, de la part des adultes, une volonté de redressement, de redonner une âme à la France, et de faire face. Et donc, il y avait un sursaut, sur ce plan-là, et le scotisme était la plus grande source d'inspiration pour la jeunesse. Et donc, c'est là où on trouvait le réservoir de tout notre amour de la vie. C'était impressionnant de voir à quel point tout ce qui était positif dans notre vie venait du scotisme. Moi, j'étais abonné à une revue qui s'appelait Scout, je lisais ça passionnément. On nourrissait notre âme avec un idéal. Et donc, au lieu d'avoir une attitude un peu avachie devant l'existence, on disait l'effort, non seulement, ne nous arrête pas, mais il nous stimule. Et donc, dans les camps, par exemple, si on traînait la charrette avec la tente devant et puis tous les ustensiles pour la cuisine et qu'on était bloqué à cause de la boue dans la montée d'un chemin, on ne râlait pas, on rigolait. Et l'un d'entre nous disait on est là pour en chier. Mais on était heureux. Moi, je crois que jamais j'ai été aussi heureux dans ma jeunesse que dans les sorties scouts. Jamais. Alors, je pourrais dire, au fond, toute ma vie trouve son enracinement dans le scoutisme. Mes racines sont plongées grâce au scoutisme dans ce qu'il y a de plus vivant, de plus vital. La rencontre des autres, la rencontre de Dieu, l'amour de la nature, l'ingéniosité, se démerder, faire avec ce qu'on a. Bon, on faisait du pain, on allait chercher de la farine, on mêlait ça avec de l'eau, on enroulait ça autour d'un bâton, on mettait ça dans la braise et on avait notre casse-croûte. À l'âge de 36 ans, j'étais en autostop en Inde, à Katmandou, c'est-à-dire même jusqu'au Népal. Mais jamais j'aurais fait un truc comme ça si j'avais pas eu l'enracinement scout. À l'âge de 18 ans, j'étais au Cap-Nord, tout seul. J'avais pas un rang, mais je m'en foutais. Je me disais, je mangerais des myrtilles que je cognerais dans les bois ou des fraises des bois. Qu'est-ce qui m'avait donné cette idée-là ? Le scoutisme. La vie n'était pas forcément plus drôle pendant l'occupation que maintenant. Mais je peux dire, c'était le bonheur à 100%. Grâce au scoutisme. Merci, Badan Powell. Vous m'avez dit que vous aviez prononcé, vous avez pris votre départ routier. Oui. Quel est votre souvenir du départ routier ? Alors, ce qui est amusant, c'est que je l'ai fait avec un commissaire scout au moment où je foutais le camp au Cap-Nord. Et donc, le départ routier, je l'ai fait avec ce commissaire scout en Normandie, alors que j'étais en partance, en autostop. Ça faisait pas mal comme distance. Et ça me faisait traverser la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, la Norvège, la Suède. Tout ça. Tout ça sans un rond. J'ai mis un mois et demi. J'avais maigri de 10 kilos, mais je pouvais me le permettre. Parce que côté sport, j'en ai fait énormément et j'ai continué toute ma vie. Le départ routier, ça voulait dire tu pars dans la vie, tu t'engages, tu as envie de changer les choses dans ce monde pour que le monde s'améliore, pour que le monde soit plus beau. Dieu te confie un certain espace de ce monde que tu vas rendre plus beau. Il y a un texte d'un musulman que j'aime beaucoup, c'est une prière, et il dit « Seigneur, tu as fait l'argile, j'ai fait le vase. Tu as fait la nuit, j'ai fait la lampe. Tu as fait le désert, j'ai fait le jardin. » Je trouve que c'est une très belle manière de dire « Dieu nous a créés dans un monde qui est en transformation. nous avons un rôle à y jouer. » Et nous sommes responsables d'une petite portion de ce monde que nous devons rendre habitable. Je trouve que ça donne à l'être humain une responsabilité qui fait qu'il ne vit pas de la même façon, il ne se lève pas de la même façon, il a quelque chose à faire de sa journée, il a quelque chose à faire de sa vie, il n'est pas dans un monde flou et vague, il y a une mission qui lui est confiée, il est vraiment, comme dit le Coran, l'homme est l'ambassadeur de Dieu. Moi j'avoue que quand vous me faites là me souvenir de ce que j'ai vécu à l'époque où j'avais cet âge-là, c'est le bonheur absolu, hein ? Oh là là ! Je peux dire que tout ce que j'ai fait dans la mouvance du scoutisme s'appelle réalisation, bonheur, épanouissement, développement, mais on peut très bien ne pas être scout et vivre des valeurs du scoutisme, qui sont les valeurs de l'évangile, qui sont les valeurs des béatitudes, ce texte si important du serment sur la montagne dont Gandhi, le Mahatma Gandhi, le grand prêcheur de l'Inde, disait qu'il n'avait jamais lu quelque chose d'aussi beau, d'aussi magnifique. Donc on peut ne pas être scout et puis vivre selon l'évangile. Moi je souhaiterais que chacun se dise ma vie est un trésor extraordinaire, on m'a fait cadeau de la vie, je veux que quand je serai proche de la sortie, je me dise tiens, j'ai eu une belle vie. Tout !